Bonjour à tous, chers amis, nous sommes en plein parasha Tzav. La parasha d'aujourd'hui, c'est la parasha qui nous parle essentiellement du sacrifice de Toda, c'est le sacrifice de remerciement, comme on a parlé longuement dans le cours lundi. Aujourd'hui, on va voir quelque chose, un point important qu'il y a dans le parasha de cette semaine, et c'est le korban tamid, le korban tamid qui était le sacrifice quotidien qu'on avait l'habitude d'amener dans le temple, on avait l'habitude d'amener deux fois par semaine, deux fois tous les jours je veux dire, quotidiennement, une fois le matin et une fois l'après-midi. Il y a un autre point intéressant qu'il y a dans cette parasha, c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, c'est le feu qui descendait du ciel pour consommer les sacrifices. On a commencé à parler des sacrifices la semaine dernière, et on va voir comment il y avait quelque chose de particulier dans les sacrifices qu'il n'y avait pas dans les autres choses. En effet, c'était le seul endroit dans le temple où on pouvait voir, si tu veux, la présence divine à chaque instant, pas seulement parce que c'était le temple, mais il y avait ce contact direct entre toi et Dieu, du fait que si tu amenais un sacrifice et Dieu n'en voulait pas, le feu ne descendait pas du ciel. Si Dieu voulait ton sacrifice, en deux mots, si Dieu l'acceptait, t'as prié. Imagine-toi aujourd'hui qu'on te dit que tu pries, tu demandes à Dieu quelque chose, et Dieu ne veut pas écouter ta prière, je ne sais pas, il bloque, il n'y a pas de son. À l'époque, c'était du réel, c'est-à-dire que tu amenais un sacrifice. Si jamais ton sacrifice n'était pas accepté, le feu ne descendait pas du ciel. On va voir aujourd'hui qu'est-ce que cela représente, et surtout, ce n'est pas la seule fois que ça s'est passé dans le temple. On va voir à plusieurs reprises. Non, tout de suite, on va voir tous les détails. Et c'est surtout que ce n'est pas la seule fois que ça s'est passé dans l'histoire, ça s'est passé dans les antécédents, depuis le roumage du Réjit, avec le feu qui descend du ciel, avec Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce que ça représente dans la vie de chacun d'entre nous, et surtout, pourquoi et combien de feux brûlaient dans le temple tous les jours ? Pourquoi les koanimes, les prêtres, devaient aussi mettre des feux ? On va voir tous ces détails ensemble dans le cours qu'on va tout de suite voir. D'abord, la paracha nous parle de quoi ? On parle dans la paracha de cette semaine. Comment amener les sacrifices ? Comment préparer Aaron et ses enfants à être koens, à la prêterie ? Comment les habiller avec les habits de koens ? Et utiliser l'huile avec laquelle on devait vendre les koanim, etc. Voilà quelques versets qui sont apparemment difficiles à comprendre au début de la paracha. On va voir ensemble, tout au début. La Torah Torah Voici la Torah du Ola. Le sacrifice du Ola, qui était appelé le sacrifice de l'Holocauste, on a expliqué son rôle la semaine dernière. Il devait brûler toute la nuit, jusqu'au matin. Ve'esh amizber tukadbo. Et le feu du misber devait brûler à l'intérieur de lui, en deux mots, devait le consommer. Ve'esh amizber tukadbo. La Torah continue en répétant encore une fois que le feu du misber devait brûler l'autre tukadbo. Tu ne pourras pas l'effacer, tu ne pourras pas l'éteindre. Bi'er aléa, koen, et tzim, baboker, baboker. Et le grand prêtre devait faire brûler sur ce misber, sur cet hôtel, des bois chaque matin. Ve'er aléa, on a encore une fois, il devait abler dessus le sacrifice. Il devait faire brûler les graisses des différents sacrifices. Et on répète une troisième fois. Eshtamid, un feu éternel, en tout cas de la misber, devait brûler sur le temple. L'autre tukadbo, tu n'avais pas le droit de l'éteindre. D'abord, regardons la halacha. Sefer Akinouf te dit, regarde en bas de la page. Les dinim de la misber, qu'est-ce que ça veut dire qu'on devait avoir un feu sur le temple. Le matin, on rassemblait des bois. On amenait sur le misber, on amenait sur l'hôtel, un grand groupe de bois. Des tasseaux, des bois, des bois qui étaient formés comme en horizontal et vertical. À part ces bois qu'il y avait sur le centre du misber, le grand prêtre avait le devoir de mettre sur le temple. Sur cet hôtel, Deux tronceaux de bois. Parce que c'est écrit, on vient de voir, Le Kohen avait le devoir d'amener des bois. On sait très bien que Quand la Torah te dit des bois, minimum de des, Quand on parle au pluriel, minimum c'est deux. L'après-midi, il venait encore une fois, il rajoutait encore deux bois. Au total, combien de feu nous avons sur l'hôtel qu'il y a dans le temple ? Il y avait trois groupes de feu qui brûlaient sur le misber, sur l'hôtel, B'cholium chaque jour. A Rishona, la première, c'était que de là, la centrale, On a mis une photo du misber. Sur laquelle on amenait le sacrifice quotidien avec tous les sacrifices, Si tu veux, il était le feu central, Sur lequel on amenait tous les sacrifices, etc. T'avais un deuxième feu qui était dans le côté de B'etzida. Beaucoup plus petite. Avec ça, on prenait avec l'appel du feu, Pour pouvoir amener les encenses tous les jours sur l'hôtel. Si tu veux, c'était un allumeur, comme un chalumeau, Ou peu importe, c'était ce feu qui était en train de brûler. Chez les chites, un troisième feu, Et il n'allait à cloum. Il n'y avait rien dessus, il n'était utilisé pour rien. Et là, les kayem, mitzvah ta'esh, Seulement pour accomplir la mitzvah du feu, Que la Torah te dit, Tu devais avoir un feu éternel qui brûlait éternellement. Voilà les trois feux qui étaient quotidiennement sur le misber. On ne parle pas maintenant de la menorah. Ça ne venait pas du ciel. Non, 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 ça c'est les feux, on va tout de suite voir. Ça c'est les feux qui existaient sur le misber. Là, l'alakha te dit plus loin que ça. Ces feux devaient brûler tout le temps. Be Shabbat, même Shabbat, Malgré que Shabbat, on n'a pas le droit de faire brûler du feu. Là, dans le temps, c'était spécial, on avait le droit. Même Betouma, ça veut dire malgré que les koanimes N'avaient pas le droit de servir dans le temps, Parce qu'ils étaient impurs. Là, pour allumer le feu, ils pouvaient. Et même s'ils étaient Be Massaot, Ça veut dire même s'ils étaient en train de voyager, Il y avait dans le misber des braises, Des étincelles qui brûlaient, Sur lesquelles on mettait un psartin Qui était comme un ustensile en cuivre, Qui était fait pour protéger les étincelles Qui ne vont pas s'effacer Quand on est en train de voyager, Qui ne vont pas s'éteindre. Regarde, c'est ce que l'Akmara Yerusham nous dit dans les chiffres 2. L'Akmara Yerusham est dit, Par l'Akmara Yoma, Puisque c'est l'Akmara qui nous parle de tout ce qui se passait dans le temple Les jours de Kippur. Tamit, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un feu éternel, quotidien ? Un philomé shabbat, même shabbat. Il n'y avait pas une minute tout le temps que le temple existait, Que ce feu était éteint. Il était tout le temps allumé. 24 heures sur 24. Qu'est-ce que ça veut dire Tamit ? Avvetouma, même quand ils étaient impurs. Lotirbe, qu'est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le droit de l'éteindre ? Avvet Massaot, même avec en voyage. Alors comment on faisait pour protéger ce feu quand on voyageait, Qu'il n'y a pas du vent, etc. Il t'a dit qu'il bichatte Massaot, Et pendant qu'il voyageait, Les différentes étapes qu'ils ont voyagées en étant dans le désert. Amma, il est aussi là, l'Akmara, il te dit, Qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire ? Il mettait cet ustensile comme ces coupoles qui mettent les grands chefs, Quand tu vois, dans un grand restaurant, Avec une coupole qui est là pour protéger le plat, Qu'il ne soit pas froid ou quoi que ce soit. Il mettait cette coupole dessus pour garder les braises, Parce que les braises ne vont pas s'érapes, Ils vont pas partir. Avec le voyage, avec le vent, etc. Bien, la Torah, elle te dit, On voit ici qu'il y avait deux composants dans le feu du misbert. Il y avait ce qu'on appelle un composant, Le feu qui venait par l'être humain, Et il y avait un composant qui était le feu qui descendait du ciel. Pourquoi d'abord, regarde en bas le Midrash, le chiffre 14. L'Akmara te raconte une question, Un débat qu'il y a eu entre Dieu et Moshe. Entre Dieu et Moshe qui a été, Moshe l'a demandé à Dieu avec tant de feu, Comment se fait-il que le misbert ne brûlait pas ? Comment se fait-il possible que le misbert ne pouvait pas brûler avec tant de feu ? Pourquoi ? Regarde le débat. Comment est-ce possible que le feu n'a pas brûlé le misbert ? Tu m'as dit de faire le misbert en quoi ? En bois, en bois d'acacia. Si tu fais un misbert en bois, un hôtel en bois, Et tu m'as demandé de le recouvrir en cuivre. Très bien. Les potes ne frichettes. Combien tu penses que le feu qui brûle constamment ne va pas faire fondre le cuivre ? Ne va pas pénétrer à l'intérieur et brûler le bois ? Comment est-ce possible que ce bois, Qui est même le meilleur bois du monde, Où tu fais brûler dessus un feu, Tu fais des grillades à longueur de journée. Le cuivre ne va finir pas à partir. Et comme on va tout de suite voir dans le Midrash, Le cuivre qui recouvrait le bois, Ce n'était pas un cuivre d'une épaisseur de 10 cm ou 1 mètre. C'était une épaisseur d'une pièce d'un dinar. Comme l'Akmarah te dit. Donc ça veut dire que cette pièce, Depuis longtemps, elle aurait pu disparaître. Cette couche de cuivre. Et le bois, il aurait dû brûler. Moshe demande à Dieu avec tant de feu sur le misbert. Comment est-ce possible que le misbert, l'hôtel, n'était pas en train de se consommer ? Regarde le texte. Tu ne penses pas que le feu peut transpercer, Peut transpercer cette couverture, cette couche de cuivre. Et ça ne va pas brûler le bois. Amalok, écoute la réponse que Dieu lui a donnée. Amalok, Adeshbar, Dieu lui a répondu à Moshe la chose suivante. Atamichare, tu as peur. Chez l'oeil serait fou à etzim chez ma misbert. Tu penses qu'ils ne vont pas brûler les bois qui sont dans la misbert, Qui ne vont pas brûler l'hôtel lui-même ? Écoute-moi une chose. C'est quoi ces bois qu'on met sur l'hôtel ? Enasoyin les vodis. Ils sont bien faits pour mon honneur. C'est moi qui ai demandé de mettre ce feu éternel sur l'hôtel. C'est qui qui a donné le devoir au feu de brûler ? Et donc Dieu lui dit, Ni le cuivre va brûler, Et ni les bois vont brûler. Ah, le Midrash se termine en te disant, Tu vas me dire que certainement la couverture de cuivre était épaisse, Et c'est ça qui a fait que ça protégeait, Si on peut dire à la misbert, Sache que au vie dîner, C'était l'épaisseur d'un dîner, Une pièce de cuivre en deux mots. On sait très bien c'est quoi la valeur d'une pièce. Bref, en deux mots c'était aucune couche, aucune importance. Un débat intéressant, Qui vient te montrer encore une fois l'importance des miracles Que quelqu'un voyait à l'œil nu, En arrivant dans le temple. C'est pas juste qu'on te disait des miracles, Dieu il existe. Là tu vois avec tes yeux quelque chose qui n'est pas clair ici. Il y a un feu qui sonne. Et c'est pas juste un feu dans lequel on faisait brûler des animaux à longueur de journée. Et c'est 100% sûr que si ça aurait été quelque chose de naturel Qui dépend des lois de la nature, On aurait dû disparaître depuis longtemps. Et là on voit que ni le misbert disparaît, Ni les bois se consument. Parce qu'encore une fois, C'est pas qu'on doit rajouter du bois tout le temps. C'est sûr qu'avec le temps, On sait qu'il y avait des tas de centres, Que c'était une des choses que l'économie devait faire tous les matins dans le temple. Ils devaient pousser les cendres, Débarrasser les cendres d'ailleurs. Mais n'est-ce que c'est un masque ? Du bois. Non, pas le bois du misbert, Je parle du bois qui était dessus, Les morceaux de bois qu'on mettait. Pour faire des grillades quand tu fais des gaz, Quand tu fais un feu de bois dans la forêt, Si ça brûle tout le temps, Automatiquement ça se consomme, C'est bien du sang. Et c'est une des raisons pourquoi il y avait une ishkata et tzim dans le temple. Tu avais ce qu'on appelle un bureau dans lequel il y avait un grange de bois, Dans lequel on avait besoin pour faire tous ces sacrifices. Il n'y avait pas de gaz électrique ou de, Comment on appelle ça ? D'induction, On croit que ce soit à l'époque, ça n'existait pas. On l'a dit tout à l'heure, Rabi Léazer, Benoît Kono Sagwara, Bienvenue, le chiffre 3. Il vient et nous dit que, Mis à part tous ces feux-là qui existaient, Il y avait bien sûr le feu du ciel. Mais le feu du ciel ne suffisait pas, Il fallait aussi mélanger le feu de l'humain. Parce que la question est très simple. Si le sacrifice est fait pour Dieu, Et si de toutes les façons Dieu va envoyer son feu, Qui est comme une flamme de feu pour consommer le sacrifice, On a besoin de faire ici tout un film. J'ai besoin d'avoir ici tous ces trois feux. J'ai besoin d'avoir un feu éternel d'un côté. J'ai besoin d'avoir un petit feu de l'autre côté, Parce que les Kohanims devaient rajouter des morceaux de bois tous les jours sur le temple. J'ai besoin d'avoir le feu central au milieu. Si Dieu, il veut vraiment consommer ce sacrifice. S'il a besoin juste du geste, Que moi j'amène un animal, Qu'il soit égorgeant dans le misbeach, Et qu'au final, Ce sacrifice soit amené pour l'éternel, Comme on l'a vu dans le roumage, J'ai écrit, J'ai un grand plaisir du fait que je t'ai dit quoi que ce soit. Je t'ai dit d'amener un sacrifice et tu l'as fait. Mais il a besoin d'avoir toute cette cérémonie qu'on s'est mis ici avec le feu, Et que lui, il vienne juste donner ici son étincelle d'en haut. Ça peut se suffire ou avec le feu du ciel, Ou avec le feu des humains. Ou avec le feu des humains. Maintenant, j'allais te dire que le feu des humains, Pas forcément. Parce que le feu des humains, Rien ne me prouve que Dieu l'a accepté. C'est ce que je voulais. Le feu du ciel, j'allais dire ça, C'est le signal que Dieu l'a accepté. Tu viens devant un portail électrique, Il y a le radar qui t'a détecté, Et automatiquement, le portail s'ouvre. Si le radar n'a pas détecté, Et automatiquement, le feu du ciel, il tombe. Qu'est-ce que je veux dire de me mélanger, De mettre mon flan ? Quoi ça va changer, quoi, que ce soit ? Rien, l'agmara. Rabi Léazer, on parle bien sûr de Rabi Léazer Ben Orknous, Qui était le fameux élève de Rabi Yohanan Ben Zakkai, Qui était connu comme quelqu'un Qui ne pouvait pas supporter un élève Qui ne respectait pas son maître. Et l'agmara te raconte une histoire Comme quoi, lui-même, Il faisait attention de ne pas dire quelque chose Qui n'a pas entendu de la bouche de son maître. Et que si quelqu'un disait quelque chose Et qu'il ne respectait pas son maître Ou qu'il ne respectait pas le maître De la personne à laquelle il a appris C'était pour lui quelque chose de très très grave. A tel point, Qu'on sait que son maître Le nom d'empire qui est à votre On va commencer, si Dieu veut, Après Pessar dans le maxime de nos pères. C'est comme un puits Qui ne perd pas une goutte d'eau. Tout ce qu'il a appris se rappelait. Il n'oubliait absolument rien. Et l'agmara te raconte une histoire. Il avait un élève Qui était en train d'enseigner la halakhane. Raconter une halakhane, Rabiliazer, il a dit à sa mère Il a dit Pas à sa mère, Il a dit à sa femme, pardon J'ai un doute si cette personne Va finir son année. S'il restera en vie jusqu'à la fin d'année. Et effectivement, la personne n'a pas fini son année. Alors, elle lui a dit pourquoi ? Naviata, elle était un prophète D'où tu sois antisporel ? D'où tu savais une telle chose Que cette personne n'allait pas finir son année ? Amalala, il lui a dit Ni je suis un prophète Ni je suis le fils d'un prophète Mais je l'habitue et j'ai reçu une telle règle. Tout celui qui vient Et qui enseigne la halakhane Une loi devant son maître Il est chayem et ta Il est coupable passible de peine de mort Avec quel droit tu permets de parler devant ton maître ? C'était quelqu'un qui était très rigoureux sur cette chose-là C'est un détail. C'est ce qu'on a vu il y a deux semaines Et on verra si Dieu veut dans la parasha Cheminine la semaine prochaine Que cette année, on la répète pendant trois semaines Puisque deux shabbats s'épessarent Tu sais pourquoi ils sont morts ? Pas parce qu'ils ont amené un sacrifice qu'ils n'auraient pas dû Ou tous ces détails-là Ils sont morts Parce que la Torah nous dit qu'ils ont venu Ils ont enseigné une loi devant leur maître Qu'ils n'auraient pas dû faire Il dit, d'où j'apprends ça ? D'où tu sais ? Qu'est-ce qu'ils ont enseigné ? C'est écrit On voit que dans le Torah, c'est écrit Que les enfants d'Aaron, le Kohen Ils ont donné, ils ont mis un feu sur l'autel Il dit, de là j'apprends Malgré que le feu descend du ciel On a une mitzvah d'amener le feu aussi d'en bas De la personne qui est parmi nous Une seconde Rachid vient et te dit Malgré qu'eux, ils ont fait ce qu'il fallait Parce qu'il fallait amener un feu d'en bas Ça ne suffisait pas le feu du ciel Nenshu, ils ont été punis Parce qu'ils n'ont pas demandé la permission Ça c'est une parenthèse L'idée vient te montrer que quoi ? Il te dit clairement Qu'on ne peut pas se suffire avec le feu qui est du ciel À part le feu qui descend du ciel On a aussi le devoir et l'obligation D'amener un feu de l'homme d'en bas Et en deux mots, comme je l'ai dit tout à l'heure C'est ici un composant à deux sens À deux tranchants Si tu amènes un sacrifice Tu as le devoir d'abord de savoir Que ce sacrifice, il vient de ta part Mais tu as aussi de devoir t'assurer Que Dieu, il est associé avec ton sacrifice Et Dieu aussi, il va faire en sorte De faire que ce sacrifice sera Consumé par ton feu Et par son feu Un partenariat Comme on dit tous les jours dans l'Équidou Je te le vois en l'histoire À la fin de Dieu m'a cherché à Shabbara L'acum, l'assaut Que Dieu, il a créé pour faire Rache, il vient et te dit Qu'est-ce que ça veut dire l'assaut ? L'état qu'elle pourrait parler Qui veut dire Dieu n'a pas créé une chose parfaite sur terre De manière qu'il n'y a rien à réparer Il n'y a rien à faire Tu n'as pas ta main à la pâte à mettre Chaque chose et l'ami que tu fais Quoi que ce soit Toi aussi, tu as un effort à faire Toi aussi, tu as quelque chose à faire Pour compléter, perfectionner C'est l'idée de la circoncision Avec un enfant Qui n'est pas né à 100% Parfait Il y a toujours un état à préférer C'est l'idée du blé Que Dieu ne t'a jamais donné le blé A manger comme ça Des graines de blé Il faut amener le blé Faut moudre pour faire du pain Etc Tanné Tanné Jusqu'à faire en sorte de l'avoir Donc chaque chose que Dieu Il a fait sur terre Il a fait d'une manière Que ça doit être fait Pas seulement Avec ton effort Mais en association En partenariat Avec son effort Alors tu vas dire Comment on peut dire Que Dieu a fait son effort On va tout de suite voir Ça s'est passé A plusieurs reprises dans le Torah D'abord Quand on regarde L'Akmara Yoma Page 21 Tu as le chiffre 16 en bas Elle t'a dit Que le feu qui tombait du ciel Il y avait 5 miracles Avec ce feu Qui ne se passaient pas Dans aucun autre feu Vous voyez ? Chaque chose A été dit dans ce feu Qui tombait du ciel Elle était accroupie Comme un lion La forme d'un lion C'était un feu Qui mettait certaines formes Aujourd'hui on a ça Si tu veux dans les grands Quand on a fait Hanukkah Par exemple avec les crasheurs de feu Ils te font différentes formes Avec le feu Mais en général Ce n'est pas vraiment Qu'ils te font des formes Il y a toujours quelque chose Par derrière Qui fait que quand tu lances Une étincelle Automatiquement ça te prend une forme Ça t'écrit joyeux Hanukkah Ça t'écrit quoi que ce soit C'est pas juste du feu tout seul C'est pas juste du feu tout seul Ça donne des différentes figures Là on te dit Ça vient de figure Ça vient d'un lion Bah là qu'un Hamar Elle était aussi claire Aussi puissante Comme le soleil Yahjbamamash C'était un feu Qui avait du concret C'est pas juste du vent Genre le feu Il n'y a pas de matière Enfin que tu peux attraper Dans la main Tu ne veux pas fermer le feu Il n'y a rien Là tu pouvais lui attraper Comme si tu peux attraper Des morceaux de feu Elle consommait des choses secs Comme des choses mouillées En règle générale Quelque chose qui est humide Peut pas être consumé Je veux dire Il ne peut pas brûler Il faut que ce soit sec Et si c'est humide Il ne faut pas de la graisse Ou du gras de la viande En général ça prend du temps Il y a des étincelles partout Là il n'y a pas de différence Et le pire Le meilleur d'être des cinq Il n'y a pas de fumée C'était un feu qui faisait Que tout ce qui brûlait Imagine toi Tu peux t'imaginer Que quand tu es dans le temps Tu vas avoir de la fumée Dans tous les sens Quand tu vois aujourd'hui Des grillades en cinéma Dans la longueur de journée Tous les dimanches Tous les week-ends Tu vois tu sens les fumées De chaque Tu vois les fumées Qui dépassent de toutes les chemises Tu deviens fou Et tu comprends tout de suite Que les gens sont en train De faire des grillades Là il n'y a pas de fumée La quantité de sacrifice Qui était amenée Il n'y a aucune fumée Grâce à ce feu qui tombait du ciel Ça c'est parti Des cinq spécificités Spécificités C'est des cinq magies Qui existaient Avec ce feu Qui n'existait pas Avec aucun autre feu Viens Rashi Commentateur de l'Agmara Il te dit Qu'est-ce que ça veut dire Le Woutzakari Qu'est-ce que ça veut dire Que ça veut dire La forme d'un lion Pourquoi ça devait avoir La forme d'un lion Il te dit C'était un cercle Qui est tombé du ciel Au temps du roi Solomon Aïta Lémisbeach Qui était sur le temple Jusqu'à ce que Menaché est venu On l'a parlé C'est il y a quelques temps Ce fameux Menaché Qui est venu Qui a fait tout en sorte D'amener une idée là Dans le temple Etc Aïta Demain L'arrivée Ressemblait à ce lion Qui était accroupi Qui était comme si En train de monter sa garde Etc Ok Pourquoi comment Pas forcément d'explication Mais pour te dire Que c'était vraiment Il y avait ce sentiment Que tu étais en contact Avec Dieu en direct Je ne pensais pas Juste que tu as amené Toi ton sacrifice Il y avait Dieu Qui était présent Quand dans l'histoire On a eu Un corps Un épisode D'un feu Qui tombe du ciel Pas des boules de pétanque Les boules de grêle Qui sont tombées Pendant la mâquette Les barrailles Pendant la grêle Où il y avait Les boules Les boules en glace Les boules en glaçon Qui étaient à l'intérieur Du feu Pas le corps Dans l'histoire Regarde ici Sur le chiffre 4 On va voir ici 5 épisodes Que la Torah te raconte Dans laquelle La Torah nous parle Du fait Que Dieu a envoyé Un feu du ciel Qui est venu Pour montrer ce partenariat Avec l'acceptation Ou non-acceptation Du sacrifice par l'humain Le premier De toutes les histoires Tu l'as mentionné La semaine dernière Dans Bereshit Capitre 4 Verset 4 Le sacrifice De Kain C'était quoi ce sacrifice Regardons le texte Il fut après ce certain temps Et la Torah continue Il vient nous raconter Comme quoi Le Kain Le Kain Il est devenu très énervé Et qu'est-ce qui s'est passé Il est tombé triste On reconnait la suite de l'histoire Il est devenu soi-disant Paruse avec son frère Il est devenu ce qui a tué son frère Mais ce n'est pas ça Qu'on veut s'arrêter aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire Le verset Quand le verset Il te dit Que Dieu Il s'est tourné Vers le sacrifice De Rével Il a accepté son sacrifice Et qu'il n'a pas accepté Le sacrifice De Kain Et de son frère Rashi Il te dit Va Yisha Qu'est-ce que ça veut dire Ya Daesh Un feu est descendu du ciel Et a Consumé son sacrifice Ça c'était la preuve Que Dieu a accepté son sacrifice Ça c'est point numéro un Dans l'inauguration du temple On va voir ça la semaine dernière On verra ça la semaine prochaine Deuxième cas Ils sont venus vers La tente d'insignation Ils sont venus le peuple La gloire de Dieu A apparu devant tout le peuple Et la Torah te dit La chose suivante Un feu est sorti de devant Dieu Elle a mangé Elle a consumé Ce qu'il y avait sur l'autel Ce sacrifice Ainsi que les grèces Qu'il y avait avec le sacrifice Tout le peuple qui était présent A commencer à chanter Il était tellement merveillé De ce qu'il venait de voir Pour eux c'était la première fois Ils étaient comme si Ils étaient merveillés De ces gestes de Dieu Qui viennent se passer devant eux Troisième épisode Troisième épisode C'est le fait Regarde en bas Dans le 17 Il a dit Non je ne suis pas intéressé De l'avoir gratuitement La même chose qu'on a vu Avec Abraham et Ephraud J'ai envie d'acheter A plein tarif Je n'ai pas envie de prendre D'utiliser de ce que tu as Pour l'amener à Dieu Il a amené un sacrifice Gratuitement Et la Torah Il a amené un sacrifice Il a amené un hôtel Là-bas pour Dieu Il a fait Amener des sacrifices Il a fait appel à Dieu Et comment Dieu lui a répondu Il a fait descendre un feu du ciel Sur ce sacrifice Qui était Avec tous les sacrifices Qu'il a amené Quatrième preuve Quand le roi Salomon A fait l'inauguration Du premier temple Regarde ce qu'on dit Dans l'Ivraimim Chapitre 7 Quand le roi Salomon A fini de prier Et le feu est descendu du ciel Il a consumé les sacrifices Tout le peuple juif Estait émerveillé de voir Ce feu qui descendait du ciel Encore une fois On voit comment la Torah te rappelle Qu'il y a des épisodes importants Dans la vie du peuple juif Chaque fois il y avait un feu Qui descendait du ciel Pour montrer comme quoi Dieu accepte le sacrifice Pas fini ? Fameux épisode Qu'on a parlé il n'y a pas longtemps Dans l'Aftara Dans laquelle Eliyahu A Navi Eliyahu le prophète Se joint avec les 250 Ceux qui représentaient Les prophètes Et ils veulent démontrer Que Dieu est de leur côté Pas de son côté Et ils demandent à chacun De préparer un hôtel Sur lequel on va amener Un sacrifice Et il dit au final On verra demain Qu'est-ce qui va se passer De quel côté Dieu va faire Descendre le feu du ciel Pour consommer les sacrifices On sait très bien Que le feu est descendu Du côté du Eliyahu A Navi Et le peuple juif S'est exprimé Dieu est notre Dieu Et Dieu est notre Dieu Exactement La vie s'est fait longtemps Regardez le dernier paragraphe Voici que La prière de Mincha Jusqu'à l'eau Qu'il y avait dans la rivière Tout le monde a vu Ils sont tombés Comme sur leur face Ils ont dit ce qu'on a dit tout à l'heure Hachem Dieu est notre Dieu Hachem Dieu est notre Dieu Tout ça c'est l'histoire Tout ça c'est ce qui s'est passé Dans les faits Tout ça c'est l'histoire Tout ça c'est ce qu'on voit Dans la paracha de cette semaine L'importance d'avoir Ce feu du ciel L'importance Ce qui s'est passé A chaque épisode En quoi le feu du ciel Tombait et descendait Et la question Que l'on a mis de main De très simple Qu'est-ce que j'ai besoin D'avoir deux feux Comme on l'a dit tout à l'heure Si Dieu fait descendre Un tel miracle Qu'il y a un feu du ciel Qui vient pour consumer Le sacrifice Que ça c'est la meilleure preuve Que tu acceptes mon sacrifice Qu'est-ce que j'ai besoin De venir et mettre du feu Tu vas me dire On a besoin de mon effort Très bien J'ai pas fait assez d'efforts Jusqu'à présent J'ai pris une baie de la ferme Je suis venu jusqu'à Jérusalem Je l'amène sur l'hôtel Ça m'a coûté d'argent Ça m'a coûté J'ai déjà fait quelque chose C'est pas que j'ai absolument rien fait C'est pas que j'attende de toi De faire tout J'ai fait déjà une partie J'ai fait déjà un effort Pourquoi j'ai besoin d'avoir Dieu qui vient Et fait descendre son feu Et avec ça moi aussi Je dois rajouter mon feu Question numéro 1 La deuxième question Qui est beaucoup plus forte Quel est le plus important Le feu de Dieu ou mon feu Le feu de Dieu Est beaucoup plus important Que mon feu C'est comme si j'allais te dire Le président il vient Et il met 10 millions dans un projet Et moi je viens Je me sens en haut Qu'est-ce que je fais Avec mes sens en haut Laissez tranquille Ce que lui il a mis C'est beaucoup plus important Le feu de Dieu Est beaucoup plus important Que mon feu Il n'a pas besoin d'avoir mon feu Troisième point Si jamais Dieu Il a besoin Que moi je vienne Et fasse quelque chose Pourquoi il a besoin De mettre son feu Laisse-moi faire le travail On a besoin d'être deux À pétrir Laisse-moi pétrir Tu veux que ce soit un effort Tu veux que ce soit Dépendant de moi Laisse-moi le faire Et au contraire Le fait que tu me laisses Rentrer chez toi Pour le faire Automatiquement J'ai déjà tout ce mérite Le fait que tu me laisses Entrer dans le temple D'amener le sacrifice Dans le temple Pourquoi on a besoin D'avoir encore un feu du ciel Ça fait un frénour C'est le livre qui vient Et qui nous parle De loin de toutes les mitzvot Avec les explications D'ailleurs chaque mitzvot Il te dit ici Soit le Sefer Echino Comme à voir Et soit le Rabbeu Le Sefer Echino Te dit la chose suivante Dieu il veut que ces miracles Restent cachés Il veut qu'ils soient En caméra cachée Il veut que dans la vie Tu ne le vois pas Il veut que dans la vie Il agit d'une manière Qu'il est en retrait Il te laisse faire à toi Et ce soit ça Qui te demande Toi amène ton feu Laisse-moi Moi je suis en caméra cachée Moi je m'en occupe après Mais d'abord toi Mentre de quoi t'es capable Parfois t'es capable D'amener un feu Numéro un Le Bechaï Il vient et te dire Rabbeu Le Bechaï Commandateur du Khoumarch Magnifique Il t'a dit que Les deux feux Symbolisent le lien Que nous avons avec Dieu C'est ce que le Rabbi Te ramène Regardons Sefer Echino Sefer Echino Tu dis la chose suivante Il y a doua assez connue Kinissime de lui Dans les cinq Il y avait des grands miracles Dieu fait des grands miracles Aux humains Par sa grande bonté Nous avons appris Une merveilleuse lettre Du Rabbi sur ce sujet Régulièrement on a des miracles Et régulièrement Tous les jours on a des bontés Le problème C'est qu'on ne les relève pas De dessous la table Le problème c'est qu'on ne les voit pas On ne veut pas les voir Mais pourquoi Dieu fait ça De cette manière Le Olam Il y a assez Derr set Dieu il agit en général De manière cachée Venirim Aignanim Et les choses Ont l'air Naasim Tzatz Il se passe un peu Keilu Comme si c'est vraiment Les lois de la nature Tu ne penses pas un instant Qu'il y a Dieu Qui est à l'intérieur C'est quelque chose Qui est proche de la nature Tu t'imagines Que Dieu n'existe pas Il n'est pas là Par exemple Même le miracle Qui a été l'ouverture De la mer rouge Que tout le monde dit En tout cas pour nous Chez Ayanes Que c'était un es Que c'était un miracle Qu'est-ce que la Torah te dit La Torah te dit Un verset Que si tu veux Tu peux considérer Que ce n'était pas un miracle La fameuse exemple Que le Rabbi prend à chaque fois La Torah te dit Tu avais un vent puissant Qui soufflait toute la nuit Qui a fait Que l'eau s'est maintenue De deux côtés La nature humaine T'as une tempête Aujourd'hui tu vois Les grandes vagues Dès qu'il y a un peu De tempête T'auras des vagues De 5 mètres de haut T'auras des vagues De 5 mètres de haut De 10 mètres de haut C'est normal Là Dieu a fait un vent Énormément puissant Qui se vend A trancher la mer en deux Donc qu'est-ce qu'il y a Comme surnaturel Oui tu vas me dire Le vent est surnaturel Donc même la Torah Elle te le fait écrire Comme si si tu veux Je peux très bien dire Que c'est quelque chose Qui est à faire dans la nature C'est bien quelque chose Qui est surnaturel Forage qu'à tout C'est écrit Dieu il a fait avancer La mer Avec un vent puissant Un vent d'Est Asa puissant Automatiquement Ça fait disparaître Si tu veux Cette mer Les gens intelligents vont comprendre Qui est nienne C'est à dire que C'est ce sujet De se cacher À l'intérieur de la nature Le mal à ta Donne le chiffre Ça montre la qualité de Dieu Et ça montre La bassesse de notre niveau Parce que tu as la possibilité De te tromper Tu peux très bien dire Dieu n'est pour rien Qu'est-ce qu'il a déjà fait C'est la nature humaine Qui a fait que Le dérapage écologique Fait qu'en sorte Il y a eu un tel ou tel épisode Ou misère à Nian C'est exactement La même raison Il te dit Si vins nous Dieu nous a ordonné L'avire D'amener un feu Dans l'autel Pour amener le sacrifice Malgré que là-bas Il y a un feu Qui descend du ciel Qui est capable De faire le même travail Qui n'a pas besoin De ton feu Que d'elle est à Styrénès Pour cacher le miracle Pour que tu t'imagines Vraiment Si tu veux te tromper Comme le mérad Il dit à chaque fois Tout celui qui veut se tromper Il peut se tromper Viens Pense un instant Que c'est toi Qui as tout fait Pense-le C'est moi qui a fait Réussi à mon travail C'est moi qui a fait Juste tellement fort C'est moi qui a fait Juste tellement puissance C'est moi qui a fait Que j'ai tellement d'argent C'est ma propre intelligence Dieu il est pour rien Dans cette histoire Dieu dit Pense Tu veux te repenser De manière pareille Et la vérité C'est facile à se tromper C'est quoi Dieu Parce qu'il y a une flamme De feu Descendu du ciel C'est pour ça Ça consomme C'est un sacrifice C'est moi qui a tout mis Le feu C'est moi qui a tout fait C'est normal Que le sacrifice est brûl Après on verra pourquoi Pourquoi ça se passe De cette manière Le rabbin Obechaï Qui vient expliquer Le choumage De manière tellement Magnifique Il te dit Que dans ces deux feux Représent deux épisodes Puisqu'on avait ici Deux feux mélangés Il y avait ici Un symbole Et un signe Qui a un lien Une connexion Entre la personne L'humain Et Dieu A l'aider à Corban Par le sacrifice C'est comme je t'ai dit tout à l'heure Depuis le départ Si jamais tu amènes ton sacrifice Et tu amènes ton feu Et Dieu Le feu de Dieu Ne descend pas Il y a un problème Il y a un manque de connexion On ne l'est pas en wifi On ne l'est pas en internet Il y a quelque chose Qui bloque La volonté de l'humain Avec la volonté de Dieu Ils devaient s'unir l'un avec l'autre En deux mots C'était un partenariat Dieu a dit Moi je ne peux pas sans toi Et toi tu savais Que sans Dieu tu ne peux pas Et si on est d'accord De faire cette association Ça va marcher Si tu penses un instant Que tu vas débrouiller Et sans Dieu Ça ne marchera pas Et si tu penses que Dieu Va le faire sans toi Ça ne marchera pas non plus L'ambi vient de te dire Ça c'était ce qu'on appelait Le eshtamit Qu'il y avait sur le misbeur Tout le temps Mais ça c'était à l'époque Malheureusement Aujourd'hui on n'a pas le temple Et aujourd'hui on sait très bien Que le sacrifice Représentait par la prière Comme on l'a vu Le roumage de l'écrivain Aujourd'hui puisqu'on ne peut pas Amener le sacrifice Automatiquement on prie Et Dieu accepte la prière Exactement comme le sacrifice Où est le feu Dans notre histoire aujourd'hui Où est le feu Dans notre vie quotidienne Très simple Je vais te dire les choses suivantes On sait très bien Que le misbeur Représentait le coeur De la personne Le coeur de l'humain L'Avade C'est de la même manière Que le misbeur C'est un endroit Dans lequel brûler du feu Pareil Bahadam L'Homme Le coeur C'est l'endroit Où brûle le feu Des sentiments Et donc L'Avade Je te dis que Spirituellement parlant On voit Par rapport à la paracha De cette semaine De s'assurer Qu'il y a toujours Un feu qui brûle Un être humain De toujours s'assurer Que le feu de l'amour Et l'enthousiasme Qui a pour le service De Dieu Doit toujours être ouvert Doit toujours être allumé Doit toujours être brûlant Qu'est-ce que ça veut dire Eshtamil Un feu éternel Tout cas doit brûler Un amizber Un flottier Mais ne pas s'effacer Regardons les trois composants Dans l'étude de la Torah La Torah te dit Que quand tu apprends La Torah Tu ne peux pas apprendre Sans maman Tu dois être avec une vitalité Tu dois être avec une chaleur Avec une énergie Tu dois être Un feu qui brûle Un feu qui brûle Un feu qui brûle Il n'est jamais calme Ça fait du bruit Ça craque C'est pas juste Comme de l'eau qui coule Qui n'a pas de bruit La prière La Torah te dit clairement On voit ça Dans Pierre Kéavot On verra ça après Ne fais jamais ta prière Comme quelque chose de fixe Quelque chose qui est comme Une machine Un robot Tous les jours A la même phrase Tous les jours A la même manière Que ce soit De la miséricorde Et que ce soit De la pitié Que tu demandes à Dieu Que chaque jour C'est quelque chose de nouveau Enfin puisque j'ai déjà dit Cette prière dix ans Je vais continuer à la dire Dix ans Ça n'a pas de sens C'est exactement la même phrase Considère comme si c'est la prière La première que tu dis aujourd'hui Pour la première fois de ta vie Qu'est-ce que ça veut dire Faire de la charité Aider l'autre Pas seulement Aider l'autre Pour se rendre quitte Mais aider l'autre Avec un ido Avec une perfection Une embellition Une embellie La mitzvah De faire la mitzvah D'une manière Que ça vient Parce que tu es tellement enthousiaste Tu es tellement à fond Dans ce que tu es en train de faire Tu as tellement envie De l'autre Que tu vas le faire De la plus belle manière possible C'est quoi la raison Pourquoi la Torah Nous demande D'effacer Amalek Tous les jours On a vu ça A l'ordre pour lui Tous les jours On a ce devoir On a le devoir D'effacer Amalek Et de se rappeler Qu'est-ce qu'il nous a fait Amalek C'est tout à fait le contraire Qu'est-ce que ça veut dire Amalek cherche à t'enlever Cette chaleur Cette passion Cette enthousiasme Cette extase Cette vitalité Que tu as dans la Torah Fais tout ce qu'il faut faire Il n'y a pas d'intérêt De ne pas faire Pourquoi le faire Avec tellement d'enthousiasme Pourquoi le faire Avec tellement de chaleur Pourquoi le faire Avec tellement de vie Fais-le calmement Fais-le tranquillement J'étais une fois à Berlin Non pas à Berlin À Munich C'était dans 95 96 J'étais parti J'étais rentré À la synagogue Le matin 7h10 Il y a eu 30 personnes Pour Shekharit Tu es rentré Tu es ressorti Tu ne penses pas Qu'il y avait Une personne présente Pas une chaise Qui bouge Pas une voix Qui parle à votre On aurait dit 30 personnes mortes Sans qu'une bouge Plus que l'autre 30 glaçons C'est quelque chose Que tu vois nulle part ailleurs Je ne sais pas Si c'est comme ça Aujourd'hui encore La Torah te dit Tu fais la Torah Tu fais ce que Dieu Fais-la avec passion Fais-la avec joie Fais-la avec vitalité Ne fais pas comme un mort Ne fais pas comme quelqu'un Que ça te donne Tu regardes la personne Ça te fait de la peine Qu'il est en train de souffrir Fais-la avec joie Regarde ce que le docteur La Torah te dit 7h6 C'est quoi ce feu d'en haut C'est cet amour naturel Chacun d'entre nous a cet amour A l'intérieur C'est comme cette flamme de feu Qui monte vers le ciel Pour s'attacher avec Dieu Pourquoi on avait le devoir D'amener un feu de l'âme d'en bas C'est quoi ce feu d'en bas C'est quoi ce feu d'en bas Qu'on médite dans la grandeur de Dieu Chacun en fonction de sa mesure En fonction de ses capacités Ou la livre d'enflammer D'enflammer son cœur et son âme Pour le service de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux types de feux Le feu du ciel Représente l'amour naturel Envers Dieu Que chaque juif est né avec Même quelqu'un qui est loin De Torah et Mitzvot Même quelqu'un qui ne pratique pas Même quelqu'un qui ne connait pas Il a à l'intérieur de lui Cette flamme juive Il a ce point juif Qui est à l'intérieur de lui Qui fait qu'il a cette passion Il a cet amour envers Dieu Son cœur vibre pour Israël Son cœur vibre pour la Torah Son cœur vibre pour le bien-être Du peuple juif Qui pratique et qui pratique Quoi peu importe Et à travers l'histoire du peuple juif On a vu comment des juifs Les plus simples Ont donné leur vie Pour sanctifier le nom de Dieu Ils ont cet amour à l'intérieur Après il y a le feu naturel Le feu naturel Ça c'est déjà l'amour Qui dépend De la fabrication humaine Quand tu commences à méditer A réfléchir La grandeur De qu'est-ce que Dieu Fait pour toi La sagesse Que Dieu a La sagesse infinie Que donne à la Torah Automatiquement La seule chose que tu peux avoir C'est de vouloir Pas seulement être joyeux Mais de l'aimer D'aimer la grandeur Quand tu te rends compte Le bonheur et le bien-fait Que Dieu a fait avec toi Comme je l'ai dit On va tout de suite voir Dans cette merveilleuse lettre Que la Bible met à quelqu'un La tête droite En lui disant Et garde Et fais attention A avoir la bonne perspective Dans la vie Et ne pas se focaliser Sur les choses de tous les jours Qui font que tu peux Plus facilement se râler Et dire que tout va mal Qu'en réalité Tout va bien Quel feu on doit faire brûler A l'intérieur de nous ? Le feu du ciel Le feu naturel Ou le feu qu'on doit travailler Et qu'on doit faire en sorte Qu'il brûle tous les jours Vient la Torah Elle te dit que même Si chaque juif Il a déjà un feu du ciel A l'intérieur de lui Même si chaque juif Il a déjà un feu Qui descend du ciel Qui est iné à l'intérieur de lui On a un devoir De travailler sur soi Et de faire en sorte Que le feu Ne soit pas juste Un feu préfabriqué Mais un feu qui est fait Et fabriqué A travers d'un effort Et on a un devoir De nourrir ce feu Et de faire grandir ce feu En deux mots Il ne faut pas se suffire Avec le feu naturel Basique Qui dépend du ciel Mais on a un devoir On a un devoir aussi Des morceaux de bois Ils vont finir par penser Tu peux paraître Que le feu n'existe pas Alors qu'en réalité Ils sont encore brûlants Tu vois ces fils rouges Qui sont entournés sur les pierres Mais en vérité Le feu est presque Inexistant Tu vas commencer à faire du vent Tu vas commencer à faire du bruit Là il va commencer à bouger Il va commencer à s'élever Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure Que le feu qui existait Dans les temples éternels Était soit Shabbat Soit avec l'impureté Dans tous les niveaux Dans tous les circonstances Dans tous les jours Il devait brûler Qu'est-ce que ça représente Que le feu brûlait Shabbat Tu aurais-tu dit que Shabbat Représente le fait De se déconnecter Des sujets matériels Et s'occuper du spirituel Quelqu'un peut penser Que puisque je suis déjà Un Shabbat Puisque je suis ma personne Et Shabbat Qui veut dire Je suis déjà dans un niveau supérieur Spirituellement parlant Je suis déjà un grand savant Je suis déjà un grand sadique Je suis déjà quelqu'un Qui est grand pratiquant Je suis déjà très religieux Je n'ai pas besoin D'avoir de l'enthousiasme Et de la chaleur Et de la ferveur Quand je fais mon service de Dieu Et la Torah te dit c'est faux Même un Shabbat Le feu devait brûler dans le temple Même si tu es à un niveau élevé Je ne pense pas Que tu peux te suffire De faire les choses De manière monotone ou automatique Comme un robot qui fonctionne Fais-le avec chaleur Fais-le avec ferveur Qu'est-ce qui représente l'impureté ? L'impureté représente Le cas contraire Quelqu'un Qui a son niveau spirituel A un niveau très bas Lui peut se dire Puisque déjà je suis à un niveau si bas Je n'ai pas besoin de prendre la tête Dieu ne veut pas de moi Dieu ne veut pas de mes prières Dieu ne veut pas de mon cédère Dieu ne veut pas de mon pésar Qu'est-ce que je veux prendre la tête ? A commencer à prier Avec enthousiasme Avec ferveur Ça ne sert à rien Rien à la Torah te dit Que même quelqu'un Qui était dans un niveau spirituel Énormément bas Il devait tout faire Pour garder le feu allumé Au contraire Grâce à ça Sa situation allait changer Pas seulement changer Mais devenir Avec un feu éternel Avant de terminer On vient dans cette merveilleuse lettre Une merveilleuse lettre Qui est tellement Mais tellement riche D'Auby Une lettre dans laquelle La société d'Auby L'a écrite en 1956 Dans les 5000 J'ai le numéro de la lettre Je vous donnerai après Une lettre Qui est tellement Pas seulement Je ne dis pas seulement Passionnant et riche Mais c'est une lettre Qui vient te montrer Comme quoi Si quelqu'un Il n'a pas la perspective droite Si quelqu'un Il réfléchit de manière tordue Il finit par avoir Que des choses tordues Et si quelqu'un Il réfléchit Avec une perspective Corée et droite Il finit par avoir Que la lumière Rien à la lettre Il te dit la chose suivante Regarde la merveilleuse lettre Un bon commerçant Ou Chez Aftan Et quelqu'un Qui désire Avoir plus en plus Même quand tu es à la bourse Tu ne vends pas De la marchandise A un moment Tu ne veux pas le vendre Même quand tu as un gain Il m'en s'en vaut Si tu penses C'est qu'à Wurzman Que dans un certain temps Les gains Vont être beaucoup plus grands Si tu sais Que sur le long terme Je vais gagner beaucoup plus Pourquoi tu vas le vendre aujourd'hui Il dit la même chose Qu'un La même chose Avec la bonté Que Dieu fait envers nous Si parfois On ne voit pas La bonté de Dieu C'est peut-être Puisque dans un certain temps La bonté Que Dieu veut faire avec toi Il sera d'une manière Et d'une grandeur Beaucoup plus grande C'est pour ça Que Dieu ne veut pas Te donner des petites bontés Chaque jour Parce qu'il attend de te donner Un gros parquet De monter dans un certain temps D'où tu sais Qu'est-ce qu'il a vraiment La bonté pour toi Mais regarde ce que l'habit continue Mais frère de Matzavot Particulément dans ta situation Cherchez Amitbara Que Dieu Les cinq minutes soit-il Notre nom Il te donne De la satisfaction Amitié réelle Maïladim de tes enfants D'avar Chez en Oumatsui Conca Chez l'américaine Quelque chose Qui n'est pas tellement fréquente Chez les américains C'est une lettre Qui est écrite Dans les années 50 C'est pas la même chose Ensemble avec ta femme Tu peux attendre Beaucoup plus De satisfaction De tes enfants Il dit que si Dieu veut Tu vas avoir encore plus De satisfaction De tes enfants Mais regarde la prochaine phrase Le fait que tu n'es pas content Le fait que tu es de mauvaise humeur Qui risque d'être expliqué Que Dieu nous en préserve Que tu n'es pas d'accord Ou que tu n'es pas content Mais à Tzoura De la manière Dans laquelle Il gère tes affaires Et c'est pour ça Que tu n'es pas content Parce que tu te dis Que certainement Dieu ne sait pas Ce qu'il fait avec moi Le fait que tu aies de mauvaise humeur Ça veut dire que tu te dis Que ce que Dieu a fait Pour l'instant Juste présent avec toi Ce n'est pas ce que tu aurais dû faire Et que toi Tu sais mieux Qu'est-ce que tu aurais dû avoir Tu es en train De l'écrétionner la figure Et alors Tu risques de perdre Qu'est-ce qu'il a fait avec toi Et à la suite Mouvane Meila Vous comprenez-la Le fait que je t'écris Une telle lettre C'est pas pour te dire ici De réciproque Juste pour te réprimander C'est pas pour te prouver Même d'après ton calcul Le bien que tu as Il est sans commune mesure Beaucoup plus grand Vachachur est important Mais à cher Que les choses Chez les filles Que d'après ton idée Pour l'instant Ils ne sont pas comme il faut Le bien que tu as reçu La bonté Que Dieu l'a fait envers toi Et jusqu'à présent Elle est beaucoup plus grande Qu'est-ce que tu imagines Qu'est-ce que tu aurais dû recevoir Que tu n'as pas encore reçu Fais un bilan Il n'a pas commencé A calculer chaque détail À part entière Et là Il fait un inventaire Il fait un inventaire De tout ce qu'il a Il commence pas à regarder Chaque petit détail Est-ce que j'ai vendu Telle pull Est-ce que j'ai vendu Telle pantalon Est-ce que j'ai vendu Telle chaussette Je regarde sur l'ensemble Sur l'ensemble J'ai vendu beaucoup plus Que ce que j'ai pas vendu Tzikvati j'espère Quelques lignes Ils vont te réveiller De refaire les calculs De refaire le bilan Chez au horaire que tu fais Au haz Alors j'espère Je suis sûr Tu arriveras à un résultat Que tu seras content Et que Dieu te mérite Fasse ton nom mérite A toi et ta femme Avec une longue vie Une bonne santé Que vous puissiez agir Dans le sujet de la disaka Et les mythes-vottes en général Avec beaucoup de satisfaction De vos enfants et petits-enfants C'est une lettre parmi Les dizaines Qui a essayé Dans de merveilleuses lettres L'importance d'être reconnaissant L'importance de avoir La bonne perspective dans la vie Et d'arrêter toujours De se plaindre Et de mauvaise humeur Et dire que de toute façon J'aurais voulu avoir Telle chaussée J'ai pas eu J'aurais voulu avoir Telle chaussée J'ai pas eu Regarde en général Regarde combien de bonnes têtes J'ai l'a fait avec toi Regarde combien de largesses J'ai l'a fait avec toi Alors oui peut-être Que tel jour T'as pas eu tel point Mais en règle générale Quand tu fais le bilan général Quand tu fais le bilan sur la bourse Sur 5 ans Sur 10 ans Est-ce que c'était perdant Est-ce que c'était pas gagnant Et quand tu agis de cette manière T'es garanti de garder La vénélection Si Dieu veut la Sainte-Michelle On sera la veille De plus de 4 mètres On va prendre ensemble Les détails Sur plusieurs morceaux De la Agada Qui sont tellement importants De la comprendre Puisque la Agada De la raconter en langue Qu'on comprend Et pouvoir raconter la Agada Dans la CDR Jusqu'alors Très bonne préparation à Bessar Vous pouvez revoir le courant replay Sur l'application E-Tora Sur Apple et Google Qui sera en ligne Dans quelques heures Très bonne journée à tous Et à la semaine prochaine